En principe, c'est quoi un service à la clientèle? Quand vous appelez chez Telus, chez Bell, chez Banque royale, peu importe. Pourquoi vous les appelez généralement? Parce qu'il y a un problème. Et c'est quoi que vous attendez? La résolution. La résolution. Donc, c'est répondre à une question. Maintenant, c'est à eux autres de dire, bon, je réponds à la question. Sivetlana m'appelle. Elle me pose une question. Je réponds à la question. Est-ce que je peux vous aider dans d'autres choses? Non, merci, bye. Ou, je peux aller plus loin. Je dis à Madame Sivetlana, avez-vous deux minutes pour moi? Oui. Écoutez, je veux juste vérifier que vous avez bel et bien le bon plan chez nous. Est-ce que vous continuez à faire? Parce que moi, je regarde votre plan chez la Banque royale, c'est faire 30 transactions qui vous coûtent 12 $ par mois. Est-ce que vous faites vraiment 12? Est-ce que vous voulez que je vérifie? Ben, vérifiez. Ben, vous en faites 3, 4 ce mois-ci. 5 le mois d'avant. 7 le mois d'avant. 4 le mois d'avant. Mais madame, vous n'en faites jamais plus que 10. Peut-être qu'on devrait changer votre plan. Vous payez peut-être un petit peu trop. Ou l'opposé. Vous en faites beaucoup plus que ce que vous faites. Et là, ça vous coûte tant par transaction. Donc là, le client, le service à la clientèle vient de prendre un élément additionnel. Pas juste répondre à la question, mais répondre aux besoins du client. Une grosse différence entre répondre à la question et répondre aux besoins du client. C'est parti. C'est parti.